Bonjour, bonjour On est samedi, j'allais dire dimanche Non on est samedi ou on est dimanche mon coeur On est dimanche, maman elle dit n'importe quoi On est dimanche aujourd'hui Dimanche 14 avril si je dis pas de bêtises Faites pas attention à cette tête d'effacer On vient juste d'ouvrir les yeux là, on vient de se réveiller avec Nila Il est quelle heure il est mon coeur ? Il est bientôt 9h je crois On vient juste de venir dans le salon là parce qu'on était encore On traînait un petit peu au lit Pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai été malade toute la nuit Enfin j'ai été enrhumée en fait toute la nuit, ça m'a empêché de dormir Ça m'a complètement desséché les lèvres aussi Donc j'ai été obligée, là j'ai mis une grosse couche de baume à lèvres En me levant T'es tombé mon amour Reviens mon chat Tu veux un bisou magique ? Un bisou sur les fesses ? T'es tombé sur les fesses ? Oui Ça va mieux ? Oui Ah super, bah monte sur le moment Qu'est-ce que j'allais dire au vlog ? Je sais plus, je soleil aujourd'hui donc c'est cool Ça fait plaisir Et puis on va aller prendre le petit déjeuner ? Oui Oui ? Tu veux manger quoi ? Toi ? Non le petit déjeuner des pâtes Bon appétit mon lapin Bon, Nila elle mange encore que le chocolat, elle m'a laissé tous les céréales Un petit bout de brioche Moi je me suis fait exactement la même chose Enfin j'ai mélangé en fait mon grano là où il y a vraiment des très gros morceaux Et j'ai mélangé un petit peu avec son musli à elle de chez Gout de Gout Et voilà, ouais, Gout de Gout Bon appétit mon amour J'avoue que j'ai très envie de manger quand même une petite pâtes de brioche avec du Nutella Ça fait très longtemps que j'ai baffé ça J'en ai très envie Mais je sais pas, on va voir J'ai déjà mangé ça Si ça me coupe la fin tant mieux Puis je vais aller me faire un thé aussi, j'ai complètement oublié Bon je vous reprends pas bien plus tard On a déjeuné avec Nila assez rapidement Il y a sa mamie qui est en train d'arriver à la fenêtre Nila on a déjeuné On s'est préparé hyper rapidement Là ce matin on n'est pas habillé Enfin elle à moitié Moi je suis pas habillé mais je me suis déjà bien maquillée J'ai fait hyper rapidement J'ai mis 10 minutes pour maquiller maximum Je voulais vous montrer ce que j'utilisais en ce moment Pour faire mon... Vous savez au niveau de mon blush On va dire mon contouring Même si je me faisais pas vraiment un contouring Mais pour réchauffer mon teint Parce que vous me demandez tout le temps Tu veux t'asseoir sur moi ? Bien, tourne-toi Oui mamie elle arrive T'as raison Vous me demandez vraiment tout le temps Je reçois toujours des messages Vous me demandez ce que j'utilise comme blush Et comme bronzer Donc le bronzer que j'utilise vraiment tous les jours C'est le Pro Bronze Fusion de Makeup Forever Et d'ailleurs il me semble qu'en ce moment Il est sur vente privée Si je dis pas de bêtise Il est souvent sur vente privée Pour une quinzaine d'euros Alors que moi je crois que je l'ai payé Je sais pas au moins 35-40 euros Je pense chez Sephora Et le blush que j'utilise hyper souvent Enfin à chaque fois que je le porte Vous me demandez ce que c'est C'est une shimmer brick de Bobbi Brown Et c'est en teinte bronze Que je l'utilise Je sais pas si c'est français ce que je vais me dire Elle est super jolie En fait à la base je pense que c'est un enlumineur Enfin je sais pas trop Mais j'arrive pas à vous l'ouvrir Tu m'aides à l'ouvrir mon coeur ? Appuie sur le bouton Comme vous pouvez voir elle est bien bien utilisée Parce que j'utilise quasiment tous les jours en fait Ça fait un peu enlumineur En même temps un peu bronzer Un peu blush Enfin ça fait un peu tout en un j'ai envie de dire Et quand je mets ça parfois J'ai même pas besoin de mettre d'enlumineur Là par exemple aujourd'hui j'ai pas du tout mis d'highlighter Et ça fait vraiment les pommettes super lumineuses et tout J'adore Et les teintes elles sont trop trop belles J'en ai une rose aussi Mais je préfère largement ces teintes là Les teintes de bronze Je trouve que c'est beaucoup plus naturel C'est beaucoup plus sympa Ça fait vraiment un joli teint Mais c'est pas la première fois que je vous en parle de celle-ci Je vous en avais déjà parlé dans des favoris Et je l'aime toujours autant Je me suis mis en jupe Mais vraiment il fait super froid aujourd'hui Il fait même pas 10 degrés Enfin là il fait 5 degrés Il est déjà 11h pourtant bientôt C'est 10h30 Il fait très très froid Bon on est bien rentré du coup chez mes parents C'est midi on mange un Qu'est-ce qu'on mange Nila ? Coucou Mais toi tu manges pas coucou ? Coucou Bon je vous reprends pas du tout le même jour Comme vous pouvez voir je pense Aujourd'hui on est le lendemain Le 15 avril J'ai abandonné le vlog hier Je vous ai complètement abandonné C'était pas du tout intéressant Ce qu'on a fait dans la journée On a rien fait en fait Clairement il faisait pas En fait il faisait super beau Comme je vous ai dit hier matin Mais il y avait un vent qui était glacial Du coup on a rien pu faire de la journée On a même pas pu aller se balader On est même pas sortis dans le jardin Pour profiter un petit peu du soleil Surtout pour balader Nila Enfin voilà qu'elle se défoule un petit peu dans le jardin Elle qui adore être dehors Franchement c'était même pas possible Il faisait très très froid Donc voilà on a rien fait Donc je me suis dit Bah je reprendrai le vlog demain C'est pas grave Je pense que vous m'en voudrez pas trop Voilà Aujourd'hui on est le lundi 15 avril Il faut que je fasse du ménage dans la maison Parce que là je viens de déposer Nila chez ma maman Donc pour bien commenter la semaine Je vais faire un bon coup de ménage dans la maison Après je vais me faire à manger Je pense que je vais me faire une salade Il est 11h30 Je suis allée en fait juste à côté de chez moi Comme d'habitude J'ai acheté ce qui valait pour me faire une bonne salade Et je suis en train de me rendre compte Que je me suis acheté une bûche de chèvre Pour me faire des petits toasts de chèvre chaud au four Et j'ai complètement oublié d'acheter du pain de mie Et j'ai pas de pain Donc tant pis il n'y aura pas de chèvre chaud Je suis dégoûtée Bref Je suis hyper blanche aussi aujourd'hui Je sais pas si c'est dans le retour écran Si je serais vraiment comme ça Une fois que j'aurais mis la vidéo sur l'ordinateur Mais j'ai l'impression d'être vraiment très très blanche Alors je pense qu'il est grand temps aussi de prendre des couleurs Après j'ai mis un rouge à lèvres un peu foncé qui n'arrange pas les choses Je suis habillée en blanc Je suis quasiment pas maquillée au niveau des yeux Donc je pense que ça joue aussi Mais je me trouve super blanche quoi Voilà Bref je vais vous montrer le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur mes lèvres Parce que je suis quand même sortie de ma zone de confort Je sais pas si vous remarquez Mais c'est pas un nude C'est des nouveautés je crois de chez MAC Je sais pas si vous connaissez la gamme Powder Kiss Rouge à lèvres en fait qui est mat Comme vous pouvez voir là le rouge à lèvres il est mat Mais ils sont hyper agréables à appliquer Et hyper agréables à porter En fait ils sont un petit peu hydratants On a un peu l'impression de s'appliquer du velours sur les lèvres Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais il y a des rouges à lèvres comme ça Quand tu les appliques on a vraiment cette sensation de velours Ça glisse tout seul Mais c'est mat Et j'ai l'impression que j'ai rien sur les lèvres Je le sens pas du tout Donc je connaissais pas cette gamme là Il me semble que c'est nouveau Si je dis pas de bêtises Moi j'ai la teinte Stay Curious Avec mon accent anglais voilà parfait Ouais c'est Powder Kiss Lipstick Et la teinte elle est super jolie en plus C'est une très très jolie teinte Vraiment surprise Agréablement surprise par cette gamme de rouges à lèvres là Si vous êtes un petit peu dubitatif Concernant les rouges à lèvres mat Que vous aimez pas le côté asséchant Des rouges à lèvres mat Parce que chez Mac il y a aussi la gamme ultra mat Je vais y arriver Et ils sont effectivement beaucoup plus asséchants Mais ceux là pas du tout Ils sont trop trop agréables à porter Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés On dirait qu'on a rien sur les lèvres A part ça je viens de me rendre compte aussi Que j'avais oublié un colis dans ma voiture Je pense que c'est des produits cliniques en plus Donc j'essaierai d'aller les récupérer tout à l'heure Pour vous montrer et puis je vais aller me faire à manger Comme ça ça sera fait parce que j'ai très faim Très très faim Et après il faut aussi que je vous lance un concours sur Instagram Donc il faut que j'essaie de faire une jolie photo Un concours avec les produits Nivea Que je vous ai pas montré ici sur Youtube Mais que je vous ai montré quand même en story Voilà donc je vais faire ça Et puis voilà je vais charger ma caméra Parce que j'ai plus de batterie aussi Voilà ma petite salade elle est toute prête J'ai super faim Il est 12h15 donc c'est parfait J'ai mis un petit peu tout ce que je trouvais dans mon frigo Là concrètement De la salade, des lardons J'ai mis des pois chiches Des pignons de pain parce que j'adore ça Il y a du fromage aïe et fines herbes à l'intérieur Et alors je suis pas descendue en bas de chez moi Je vais vous avouer J'ai fait ça avec de la brioche J'avais de la brioche dans mes placards Donc j'ai pris de la brioche et j'ai fait ça Donc c'est sucré Donc je sais pas trop ce que ça va donner Mais bon en même temps j'ai mis du miel Donc c'est sucré aussi sur le chèvre Voilà je vais manger ça J'espère que ce sera bon Que ce sera pas en femme non plus Mais bon je pense que ça devrait aller Donc voilà bon appétit Bon j'ai fini de manger Il est 3h moins 10 C'était super bon la salade que j'ai faite Franchement elle m'a bien calée C'était bon C'était très très bon Là j'attends juste que Kevin me réponde un message Lui envoyer un petit message Parce que je dois aller à la poste Poster un recommandé Mais j'attends juste son feu vert en fait Qui me confirme une petite chose Et puis après je vais donc me dépêcher d'aller à la poste Parce que c'est un courrier assez urgent En fait ça concerne tous les rendez-vous Qu'on avait eu avant son départ Je vous en avais un petit peu parlé Plusieurs fois Mais je vous ai pas dit concrètement De quoi il s'agissait Donc là j'ai un papier à emmener là-bas En même temps j'en profiterai Pour récupérer le colis que j'ai dans ma voiture Au niveau du ménage Écoutez ça avance doucement Mais sûrement J'ai fait toute ma vaisselle J'ai horreur de ça Je vous avoue que d'habitude C'est Kevin qui fait la vaisselle à la maison J'ai horreur de faire la vaisselle Je déteste ça J'ai passé l'aspirateur par terre J'ai un petit peu J'ai levé un peu tous les jouets de Nila Et tout pour débarrasser un petit peu Pour essayer de faire un peu de ménage là-bas aussi Parce que les cheveux Et tout ce qui s'accumule sur le tapis Je horreur de ça Donc là évidemment qu'il en passe un peu plus Un peu plus chaud Comme ça j'enlèverai le tapis Parce que j'aime pas du tout Je trouve que c'est pas propre Bon il y a une machine qui tourne aussi Je sais pas si vous l'entendez J'ai plié du linge etc Enfin voilà Il faut que je fasse du tri aussi Dans le dressing de Nila Parce que je me suis rendu compte Qu'elle avait beaucoup grandi à ces derniers temps Et j'aime bien faire du tri quand même assez régulièrement Même côté pyjama Elle a plus grand chose qui lui va Maintenant je lui prends en côté des deux pièces du coup Mais là le 24 mois Le 2 ans Ça commence à être vraiment tout petit Au niveau des manches Ça remonte tout le temps et tout Enfin là ça commence à être petit J'aime pas du tout Après qu'elle traîne avec des habits pas à sa taille Donc je pense qu'il va falloir vraiment Qu'elle passe aux 36 mois Bon en même temps elle va avoir 2 ans bientôt Donc c'est normal Voilà je vais faire ça J'attends juste que Kevin me réponde Je vais en profiter J'ai reçu aussi une petite chose Je vais vous montrer là J'y ai déballé sur la table Et je voulais vous montrer Ce que j'avais acheté aussi Bah un pyjama Il y a justement un monoprix J'ai complètement craqué dessus Je le trouvais super joli J'adore le motif en fait Des petites cerises comme ça Ça me faisait beaucoup penser Au motif de chez Bonpoint La marque Bonpoint J'adorais le détail du col et tout Donc c'est un pyjama en velours Mais par contre monoprix En général il taille un petit peu grand quand même Donc là j'ai pris Il me semble du 36 mois Si je dis pas de bêtises Il me semble Ouais c'est 36 mois Ouais c'est ça Et je pense que ça lui ira très très bien Bah pour septembre, octobre, novembre Enfin voilà Pour l'automne et l'hiver prochain J'espère Bah quand je vois le pantalon Oui il est énorme Par rapport à Nila Il est très très grand Donc ça lui ira pour l'hiver prochain Ils font de très très belles choses Je trouve chez Monoprix Que ce soit au niveau pyjama Ou au niveau vêtements Moi j'adore Je trouve que tout est très beau Franchement c'est magnifique Et alors j'ai reçu un colis Alors pour tout vous dire Ça fait très longtemps Que j'ai envie de tester ça Parce que Kevin avait fait Ce genre de blanchiment dentaire Il y a quelques années Il y a genre 3 ou 4 ans je crois A la foire de Lyon Donc à Lyon Là où on est allé la semaine dernière Avec ma maman Et il avait fait ça Et j'étais trop jalouse Alors Kevin il a les dents super blanches Franchement Il a les dents très très blanches Mais quand il avait fait ça Franchement on avait vraiment L'impression qu'il avait gagné Une à deux teintes Ils avaient pris un nuancier En fait avant et après Et effectivement Il avait visiblement gagné Au moins une teinte C'est sûr Et bon moi aussi J'avais envie de tester Ce genre de blanchiment dentaire Donc là moi j'ai pris la marque Smile Carbon Smile Carbon Je sais pas comment ça se prononce Alors j'ai même pas fait attention Que j'avais pris les deux Gouffreise En fait c'était deux colis différents Il y avait le kit de blanchiment dentaire En fait c'était tout disponible Sur le site Sur la plateforme Octoly Ça fait super longtemps Que c'est disponible sur la plateforme Et j'y prends jamais Mais là je me suis dit J'ai trop envie de tester Franchement Kevin il l'avait fait Ça me donne vraiment envie Donc là c'est Gouffreise Apparemment Donc je vous montrerai peut-être Comment j'utilise Là je voulais juste vous montrer Que je l'avais reçu Je sais pas si vous avez déjà testé Donc à l'intérieur On a un gel Gouffreise De 10ml Une gouttière Une lampe LED Un mode emploi Et un nuancier Donc je vais vraiment vraiment Faire ça correctement Pour voir si je gagne ou pas une teinte Et donc j'ai reçu La brosse à dents Comme ça en charbon Et donc ça c'est le charbon Blanchiment dentaire Justement qui est 100% naturel Ça c'est hyper important De faire attention à ça Gouffreise apparemment Donc en fait le but C'est de tremper la brosse à dents Dans le charbon De brosser ses dents Avec pendant 3 minutes Et après De venir brosser ses dents Avec son dentifrice classique Et voilà Donc on se brosse les dents Entre guillemets Deux fois Mais ça blanchirait pas mal Les dents apparemment Donc j'en ai entendu Beaucoup de bien De ces produits là Donc j'espère que ça va le faire Sur moi Parce que pour tout vous dire Alors attendez Je vous reprends de face Je me demandais souvent quand même Sous mes vidéos Comment j'ai fait pour avoir Les dents aussi blanches Mais elles sont pas aussi blanches Que ça franchement Alors les dents de devant Oui mes dents qui sont là Les 4 de devant Elles sont quand même Assez blanches Même les 4 du haut Les 4 du bas Ça va Par contre Ici à partir de là Je trouve quand même Que j'ai les dents Un petit peu jaunes Alors je bois beaucoup de thé Je bois pas mal de café Bah toutes ces choses Qui forcément jaunissent les dents La sauce tomate etc Ça blanchit pas Non au contraire Ça jaunit les dents Donc je pense qu'il faut Que je fasse aussi Un petit peu attention à ça Et dès que je bois quelque chose Il faut que j'aille mettre Un petit coup de brosse à dents A mon avis je pense que aussi Ça jouera un petit peu A ce niveau là Mais ça me dérange toujours Un petit peu quand je souris Ou quand j'applique justement Ce genre de rouge à lèvres là Un peu plus foncé Un peu plus rouge Qui tire un peu sur le jaune Parce que j'ai l'impression Que ça me jaunit les dents Donc voilà Ça me gêne un peu Quand je souris à ce niveau là Donc j'espère que ça va faire Un petit quelque chose Que ça va Même si je gagne une petite nuance Franchement ça sera vraiment cool Donc je vous dirai ça Je vous montrerai un peu Comment j'utilise le produit Mais vous avez déjà testé Ce kit là Ou cette marque là N'hésitez pas à m'envoyer Un petit message Pour me dire Bah pour me dire Ce que vous en avez pensé Bon ça y est Je viens de rentrer Il est 15h30 J'enlève mes lunettes Attendez hop J'ai récupéré mon colis J'ai posé mon courrier à la poste Gel nettoyant purifiant au charbon Et bah avec les produits au charbon Je suis servie aujourd'hui J'adore les gels comme ça Purifiant pour la peau C'est génial Ici c'est un masque Plus gommage purifiant au charbon J'ai beaucoup de mal A trouver des bons gommages Pour la peau Je vous avoue C'est très très compliqué A trouver des gommages Qui gomment suffisamment Sans agresser pour autant la peau Mais on sent qu'il y a des grains Et qui gomment Parce que souvent tu sens rien du tout Et je trouve que ça gomme pas Donc là j'ai hâte De tester ça Masque plus gommage Ça peut être vraiment sympa Donc si je comprends bien C'est tout au charbon Et là j'ai la gelée hydratante Tellement différente Et si je dis pas de bêtises Je l'avais testée Parce que ça me dit quelque chose Et j'en ai un bon souvenir Donc voilà Les produits Clinique Regardez le packaging J'adore ça Je trouve ça super joli J'aime beaucoup Donc ça je suis vraiment Très très contente Je testerai Je vous dirai ce que j'en pense Mais en tout cas Clinique pour moi C'est une valeur sûre J'adore les produits Je vous en ai déjà parlé Plein de fois sur ma chaîne Et je vous en parlerai tout le temps Parce que j'adore Pour les peaux sensibles C'est génial En 35 je vais aller me laver les cheveux Pour pas avoir à le faire Pendant qu'il n'y est ni là ce soir Parce que Ça me gonfle un peu de le faire Quand elle est là Je pense que j'ai l'impression Que je la saoule après Avec mon sèche-cheveux Ma brosse soufflante etc Parce qu'en général Le vendredi Bah tous les vendredis Quand je me lave les cheveux Il y a Nila avec moi Et pendant qu'elle fait son bain Moi les cheveux Je me fais mon broche etc Mais c'est hyper bruyant Et elle elle rigole Mais je pense que ça Ça la saoule quand même Au bout d'un moment Je vais aller faire ça maintenant Et comme ça après Je terminerai ce que j'ai à faire Sur l'ordinateur En vivre ma photo Je la ferai demain Pour mon concours Parce qu'en général J'aime bien quand même Vous faire des posts Bon pas tous les jours Sur Instagram Puisque vu qu'il n'y a pas Kevin En ce moment j'ai quand même du mal Mais j'aime bien au moins Tous les deux jours Donc là je vous ai fait un post hier D'ailleurs la tenue Que je vous ai postée hier Sur Instagram Vous êtes hyper nombreuses A avoir adoré La petite blouse que je portais Bah je vous mettrai une photo ici Mais vous êtes super nombreuses A avoir adoré cette petite blouse Elle est hyper jolie C'est une Zara Je l'ai acheté la semaine dernière Et elle est vraiment 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 canon Bon brushing ok J'ai fait hyper rapidement Là je me suis dépêchée J'ai fait ça un peu à l'arrache Il est 17h Je vais aller chez ma maman Enfin chez mes parents Pour rejoindre Nila Parce qu'en fait Il n'y a pas ses copains aujourd'hui Enfin il n'y a pas sa copine Qui est là tous les jours d'habitude Et elle est toute seule Il n'y a pas d'autres enfants Je sais ma maman Donc j'ai peur qu'elle s'ennuie un petit peu Enfin voilà c'est pas très drôle Je ne sais pas si je mange là-bas Avec Nila ou pas Parce que ce soir ma maman a un rendez-vous Donc à voir A l'arrache j'ai mis un petit pull Un pantalon de sport Et j'ai mis mes hug Voilà j'avais envie d'être confortable Je suis en train de faire des paritas Donc je suis en train de faire revenir des poivrons Avec des oignons Je vais mettre le poulet avec les épis Bon je vous reprends à la maison On est bien rentré avec Nila Je viens de la coucher Elle est dans son lit Et je pense qu'elle va vite s'endormir Parce qu'elle était bien fatiguée Elle a fait son bain On a fait d'autres petits rituels Et elle est partie dormir Moi j'ai envie de me démaquiller Avec un truc que j'ai pas du tout aimé Que je vous ai montré sur Instagram De la marque Colossol L'eau de lait comme ça Qui a priori avait l'air d'être un produit super Ça m'a limite brûlé la peau C'est hyper parfumé Et ça me tiraille la peau Enfin ça me brûle limite la peau Là c'est pas du tout agréable Il y a vraiment trop de parfum à l'intérieur Ça me pique la peau Enfin c'est dommage parce que Je suis déçue Je pensais que ça allait être un produit vraiment génial Donc je suis un peu déçue Bref sinon là je vous avoue Que j'ai un petit coup de mou quand même Une petite baisse de morale ces derniers jours Par rapport à l'absence de Kevin Là ça commence un petit peu à me peser Je ressens la fatigue qui s'accumule J'ai une petite baisse de morale Je pensais que ça allait aller jusqu'à la fin Comme je vous avais dit La première semaine ça a été très 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 dur Parce qu'il a fallu accepter son départ Et qu'il a fallu s'y faire Trouver une organisation etc Ça a été très très compliqué Et après je m'y suis fait Parce qu'il n'y avait pas le choix De toute façon c'était comme ça Et voilà il fallait accepter Qu'il soit parti pour plusieurs semaines Pour plusieurs mois même Mais voilà franchement ça le faisait J'ai trouvé que j'ai quand même réussi A gérer plusieurs semaines Sans trop montrer que j'étais pas forcément très bien Surtout devant Nila Bon là devant Nila je continue à être De bonne humeur Et voilà à pas lui montrer Que je suis pas forcément très très bien Mais là cette routine elle commence vraiment A me peser A peser sur le moral Et je sais qu'il rentre bientôt Et en fait les dernières semaines sont les pires C'est vraiment les plus longues Et je pensais que j'allais gérer jusqu'à la fin Mais là ça commence A devenir très compliqué moralement Donc voilà j'espère que ça va aller Il reste pas longtemps Mais il va falloir quand même tenir Et c'est ça en fait qu'il faut dire C'est qu'il faut encore tenir Jusqu'au bout Donc j'ai hâte Vraiment j'ai hâte Voilà J'en peux plus Bref Je vais vous laisser là avec ce vlog En tout cas j'espère qu'il vous aura plu Moi je vous envoie plein de bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ou dans un prochain vlog Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz